Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie drôliste d'aujourd'hui, ma première de 2018, c'est un peu la liste de mes souhaits pour 2018 en termes de jeux de rôle et peut-être les résolutions, les constatations. Bref, un journal très personnel et pas très original, il y a plein de monde qui font ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire, leurs résolutions. J'avoue que, mettons, mon 2018, c'est en toute modestie. Je n'ai pas de grandes ambitions cette année, juste des désirs très simples. Et je reste très réaliste parce que ma vie personnelle va être très, très, très occupée en 2018, très chargée. Fait que, tu sais, je ne peux pas me permettre d'embarquer dans des grands projets de jeux de rôle comme j'aimerais tant. Déjà que j'avais, tu sais, déjà que c'était déjà difficile, là, tu sais, on s'entend, là, puis plein de monde sont comme moi qui m'écoute, tu sais, la vie en sorte qu'on est occupé. Déjà, je manquais beaucoup de temps, bien, cette année, ça va être encore ça. Mais quand même, il y a des affaires qui vont fonctionner, il y a des affaires, j'ai des choses qui vont fonctionner, il y a des choses que je souhaite. Fait que voilà, voilà la liste. Des fois, juste partager ses souhaits, il se réalise. Bon. Tiens, commençons par le côté pratique des choses. 2018, j'ai une game le vendredi soir, aux deux semaines, à peu près, quand on est capable de la maintenir. Ce n'est pas pire, tu sais, on en saute des fois des vendredis, mais en général, là, c'est aux deux semaines. Fait que ça me permet de faire différentes choses. Mon groupe à la maison, bien, ça, c'est parce que c'est ma meilleure case horaire pour faire du jeu de rôle. Donc, dans mon cas, c'est clair que c'est là, avec le même groupe qu'on a là. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, le présentement, il y a Simbaroum. On va faire, il y a Savage Worlds prévu aussi, dans les différentes parties qui vont être proposées, du moins dans ce qu'on a de prévu. Peut-être d'autres choses, si on va voir les plus officiels, là, c'est ça. Simbaroum, Savage Worlds, science-fiction. Fait que c'est ça, moi, je serais un joueur là-dedans. L'autre affaire, bien, All-For-One, régime diabolique. Ça, je pense que les trois joueurs qu'on est, on a le désir de poursuivre cette aventure-là, qui est All-For-One, jouer des mousquetaires. Ça va être quand même un défi au niveau de l'horaire. Justement, hier, j'avais une rencontre. Si vous avez suivi ma chaîne, j'ai une vidéo hier. On a fait un petit extrait de partie, en fait, une conversation entre nos personnages. Qui, en fait, le but de la vidéo d'hier, là, si jamais vous ne l'avez pas vue, bien, juste pour vous dire, c'est parce que dans la dernière aventure de All-For-One, la dernière vraie aventure, il a été question que mon personnage était en prison. J'étais le maître de jeu, fait que c'était pas un problème, t'sais, j'avais pas besoin de le jouer. Puis, t'sais, il s'est passé différentes affaires. Mais le pourquoi qu'il est en prison, tout ça, il y avait des mystères, il y avait des trous dans l'aventure. Puis, t'sais, à un moment donné, mon personnage sort de prison. Fait que plutôt que de faire une vidéo de moi et un long monologue de ce que mon personnage aurait dit, bien, j'ai demandé au gars, ça vous tente-tu de le faire en vrai, t'sais, dire, comme si on était là. Fait que c'est une petite session de mon personnage qui sort de prison sans mètre de jeu. C'est comme nous qui avons une discussion. Puis, c'était le fun, c'était le fun d'affaire. Moi, je trouve que ça me faisait penser vraiment au roman Les trois mousquetaires. T'sais, il y a des moments où les mousquetaires sont ensemble, puis ils discutent de ce qui se passe, t'sais. Ils discutent, t'sais, comme justement des intrigues, puis ils font leurs suppositions. Puis, t'sais, c'était une petite conversation dans ce genre-là. Mais tout ça, pour venir à mon all-for-one, la gestion du temps, si on veut. On a parlé des prochaines possibilités. Ça va demander des grands efforts. Sauf qu'on a tellement le goût de que ça continue. En tout cas, on est prêts à faire quelques sacrifices pour que ça arrive. RPGS. Le fameux document, le super monde médiéval fantastique. C'est sûr que c'est la première fois qu'ils me voient. C'est un document gratuit sur Internet. Un univers de jeu. 16 royaumes créés par 16 auteurs différents. C'est comme un outil qui passe partout pour, si on est mal pris, qu'on a besoin d'un monde là pour jouer dedans. En deux pages, t'as un monde qui est décrit, puis t'sais, t'as la couleur. Et disons que le projet RPGS va vraiment pas aussi vite que je l'aurais imaginé au départ. Moi, je souhaitais faire au moins six royaumes par année. Ça fait deux ans, puis on a à peine commencé une aventure dans le cinquième royaume. Puis, j'ai au hasard. Donc, ouais, là, c'est sûr que là, ça va demander des efforts pour essayer de reprendre le rythme. Parce que 2017, c'est ça, c'est à peine le début de la cinquième game. Il y a eu vraiment un gros, gros, gros break. Mais là, j'aimerais ça reprendre le service, en faire quelques-uns au moins cette année. Puis, c'est sûr que c'est un effort supplémentaire. C'est un défi que je me suis imposé. À chaque fois, il faut que j'apprenne un nouveau système de jeu. Bien souvent, j'ai des systèmes de jeu qui sont prévus. C'est des affaires assez creuses, gratuites sur Internet, que j'ai pris vraiment par curiosité. Toujours dans le même but, en passant, pour ceux qui ne servent pas, c'est parce que ce n'est pas prouvé que le jeu de rôle est accessible à tous de façon gratuite et légale avec des documents qu'on trouve et qu'on peut utiliser de même gratuitement. Donc, ça, moi, c'est un défi d'apprendre un nouveau système de jeu à chaque fois puis voir si je suis capable de l'amener à la couleur du monde. Donc, c'est sûr qu'RPGS, j'aimerais prendre du service. J'aimerais beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a certains d'entre vous qui m'écoutez, peut-être que je connais, qui seront sollicités. Si jamais vous écoutez ça, vous aimeriez participer, vous direz, écrivez-moi, écoute, on va regarder comment on va faire ça. C'est live sur YouTube, c'est enregistré sur ma chaîne. Donc, on va voir votre face live dans ma chaîne. Vous pouvez toujours me rejoindre, tu sais. Puis, s'il y a des parties, bien moi, je contacte toujours des gens. Je mets toujours en priorité des gens qui n'ont jamais joué avec moi. Puis, comme tu sais, la dernière partie, bien là, c'est trois joueurs. Bruno, c'est la première fois. Il y avait Bruno Tremblay, mais tu sais, Marc Vallière, Kim Fontaine ont déjà joué avec moi quelques fois. Donc, tu sais, il y a du monde qui revient avec RPGS. Je vous ai pas mal dit les trois affaires que j'ai en priorité et qui sont déjà là, comme ma game du vendredi, All for One. RPGS, là, ça commence à être dans les désirs. Les souhaits, mais c'est quand même un souhait prioritaire. Quel autre souhait que j'ai pour 2018? J'espère que j'ai pas dit 2017 avant. Faut pas me mêler. On est en 2018. Donc, il y a des jeux dans ma collection que j'aimerais faire en tant que maître de jeu ou joueur à la limite. Stellar Adventures. J'avoue que j'aimerais ça en 2018 l'essayer. Stellar Adventures qui se trouve être défi fantastique en français. Science-Fiction, excusez. Défi fantastique Science-Fiction, version anglaise. Je vais faire une vidéo. J'ai l'intention de faire une vidéo, j'espère, bientôt, en parlant plus en profondeur. Mais c'est un super jeu de rôle. C'est vraiment de Science-Fiction. C'est un livre de 100 pages qui te permet de tout faire ce que tu veux en Science-Fiction. Puis, c'est ça. Ça va être vraiment excellent. Je le vois d'un bon oeil, tu sais. Avec ce que je sais de livres fantastiques, de ce que j'aime, puis de ce que ce livre-là apporte, tu sais, je le vois le potentiel. C'est un jeu solide. Human Isch. Human Isch, qui est un jeu de rôle d'horreur surnaturelle contemporaine. J'aimerais ça. J'aimerais ça. C'est comme un jeu, j'aimerais ça essayer. Puis surtout que je le sais, comme Ivan, qui joue avec moi à All for One, celui-là a acheté. Probablement, on va jouer ça en anglais. Mais c'est ça. J'aimerais ça jouer à Human Isch. Tu sais, on va essayer une couple de one-shot, puis peut-être que la sauce va prendre, puis qu'on va avoir le désir de poursuivre ça. Petit jeu simple. Ouais, j'aimerais ça. Human Isch, ça fait partie de mes désirs 2018. a un autre désir. J'aimerais ça jouer à des Fantastiques. Ouais. J'en parle souvent. Non, mais j'ai pas joué tant que ça en 2017. J'ai joué plus en 2016. J'ai fait... J'ai animé une partie une fois en 2017. Mais j'aimerais ça y revenir. C'est le jeu que j'aime le plus. Que sais-je faire pour y jouer? C'est ça. C'est parce que je suis impliqué dans d'autres projets qui sont très intéressants. Ces autres projets-là, je suis encore dedans. C'est parce que je les aime assez pour ça. Mais sérieusement, des filles fantastiques. Il faut que j'en fasse. Il y a Maurice en France. J'y en dois vraiment une. Vous allez peut-être comprendre pourquoi dans des vidéos qui s'en viennent. Mais lui, je veux le faire jouer à des Fantastiques. Ou je veux jouer avec lui. J'avais mon personnage, là. Beurut. Fait que... En tout cas... Puis même en anglais. J'ai du monde en anglais qui n'attendent rien qu'après ça. Que je leur dise, OK, je pars une game de Advanced Fighting Fantasy. Puis j'ai des joueurs qui n'attendent rien que ça. Que je m'en souviens qu'eux autres. Puis qu'on parte une vraie game. Pas rien qu'un one-shot. Beau du temps qui manque. Bon, ça c'est dans les désirs. C'est assez modeste. Star Wars aussi. J'avoue que j'ai eu une invitation. Stéphane, si tu m'écoutes. Un groupe Facebook qui veut s'organiser des games de Star Wars Système des 6. Fait que c'est clair que moi ça m'intéresse. Sauf que j'ai l'impression que ça va être hors de ma portée. J'ai commencé à voir les sédures qu'ils proposaient. Tu sais, c'est des après-midi de fin de semaine. Six heures en ligne. Regardez-moi. C'est pas faisable. Pour moi, c'est comme, malheureusement, là, c'est hors portée pour moi. Donc, malheureusement. Mais, tu sais, je garde ça en tête. Je vais suivre de près les activités de ce groupe-là. Si je peux embarquer, tu sais, j'aimerais ça. Star Wars. Les 6. C'est dans mes meilleurs jeux. Les résolutions de cette année. Les résolutions. Je dis « les », mais je me demande si j'en ai plusieurs. La première, c'est d'être... De ne pas acheter de jeux drôles. Ça n'a pas de l'air super glamour, là, comme résolution. Ce qui arrive, c'est que j'en amasse, là. J'ai plein de jeux que je n'ai pas lus, là. La résolution, c'est plus de lire les jeux que je n'ai pas lus, puis de ne pas en acheter, pour ne pas m'accumuler de jeux pas lus, tu sais. Je veux être capable de savoir ce qu'il y a dans ma collection, puis d'être capable de la partager. Comme là, ces temps-ci, je lis « Moonblade ». Bien, en fait, j'ai une motivation draconiste. Oui, je n'ai pas parlé de draconiste. C'est plus qu'un désir. Bien, ça pourrait rentrer dans sa résolution. Je vous reviens avec ça, mais je suis en train de lire « Moonblade », puis c'est ça. C'est parce que je sais qu'à Draconiste, j'ai une proposition de Christophe qui veut me la faire jouer. J'ai ça, ce livre-là qui traîne dans ma tablette. Fait que là, je suis en train de le lire. Je suis motivé. Fait que c'est un peu ça, là. Je vais comme me mettre à jour dans ce que j'ai, puis arrêter d'en acheter. T'sais, je le sens que j'ai à peu près tout ce que je veux, ou presque, dans ma collection, là. Ça ne sert à rien d'acheter plein de jeux de rôle, puis de dire « Ah, on doit lire plein de jeux de rôle différents pour bien comprendre c'est quoi le jeu de rôle, puis la philosophie de tout ça. » Regarde, là, moi, je veux jouer. Je veux jouer. J'ai des jeux que j'aime, là. Regarde, je veux jouer. OK? Je veux jouer. C'est ça, le jeu de rôle. Fait que c'est ça. Puis même que je vais faire probablement un gros, gros ménage de mes jeux de rôle. T'sais, regardez chacun des livres. « J'ai-tu vraiment besoin de ce livre-là? Puis de me poser la question, puis après ça, de décider si le livre s'en va ou pas. » Si jamais il y a des livres qui s'en vont, d'ailleurs, je vais probablement les envoyer à la vente de garage de Draconis. L'année passée, ça vient l'été. C'est la fois que j'ai eu, j'ai fait le meilleur ménage de mes livres de jeux de rôle, c'était à cette place-là. La vente de garage de Draconis. C'est toute partie. T'sais, ou presque, là. T'sais, je vais le refaire cette année. Ça va me permettre d'avoir vraiment des jeux. T'sais, quand je vais regarder ma bibliothèque, j'ai l'impression que c'est inspirant. T'sais, genre, à chaque livre que je regarde, j'ai le goût d'y jouer, puis je sais que j'ai l'intention réelle d'y jouer. Les exemples de jeux que je vais me débarrasser, bien, je gardais, mettons, la première édition d'Advanced Dungeons & Dragons. T'sais, OK, je gardais ça comme pour le collectionner, mais je ne jouerai jamais à ça. Puis t'sais, j'ai l'air regardé les livres, puis t'sais, c'est pas le genre de livre que j'ai le goût tant que ça de reprendre, puis de feuilleter. T'sais, ça va sortir. T'sais, je vais regarder, mettons, mon livre de deuxième édition, parce que, je veux dire, dans mon groupe du vendredi, il y a un des gars qui est maître de jeu à ça, qui nous a fait jouer l'année passée, fait que, t'sais, ça pour venir, fait que j'aime ça l'avoir sous la main. Je vais regarder mon livre de cinquième édition, même si j'ai zéro intention d'essayer ça, sauf que c'est tellement le jeu de l'heure que, t'sais, je peux me retrouver à tout moment dans un groupe qui va jouer, fait que c'est sûr, c'est pratique de l'avoir sous la main. Mais t'sais, je vais être quand même assez sévère sur ce que j'ai dans ma collection. T'sais, il y a des jeux vraiment qui vont partir, qui vont jumper de ma collection. Quelques-uns. Donc, c'est d'être économe, puis d'être réaliste, puis d'être, t'sais, d'être concentré sur des jeux que j'ai envie de jouer, puis des livres, t'sais. Draconis, belle résolution. Ouais, ben en fait, j'ai la ferme intention, c'est un désir, un gros désir, j'ai la ferme intention d'être là, toutes les plages horaires. Je rêve peut-être en couleur, parce que toute logistique familiale, il oblige, mais je vais être là au moins une fois, ça c'est sûr. Mais t'sais, j'ai vraiment l'intention, j'aimerais ça, là, être là toute la fin de semaine. Participer à cette convention-là, t'sais, t'sais, complètement. Et proposer des parties, puis être un surtout joueur dans des parties, ça, j'aimerais ça. Fait que Draconis, 2, 3, 4 mars, vous allez peut-être entendre parler, je vais vous en parler. L'autre affaire, constatation, ben poche, j'ai eu un cadeau à Noël, un genre de certificat cadeau d'Amazon. Amazon! Puis moi, Amazon, là, j'aimais ça, là, il y a une couple d'années, mais j'achetais de moins en moins, là, puis quand j'ai reçu le certificat cadeau, c'est sûr que j'étais content, là. Mais en même temps, je savais à quoi je m'attendais, puis c'est exactement ce que j'appréhendais. C'est vraiment pas un bon magasin pour les jeux de rôle. C'est, t'sais, c'est correct pour t'acheter des films, des affaires, dans le même, là. Mais je trouve que pour les jeux de rôle, ça en a reperdus. Mais je pense que c'est intéressant, là, 5 ans, 5, 6, ben même, je me souviens, il y a une dizaine d'années, là, il y avait des jeux de rôle à bon prix. On dirait que les compagnies avaient ça faire affaire qu'Amazon. Peut-être qu'Amazon, ils sont trop gourmands, qu'ils avaient des compagnies à faire les choses autrement, puis à ne pas passer par Amazon, mais, t'sais, c'est des... T'sais, c'est soit des prix de fou, ou pas de choix, pas en doute. Fait que, t'sais, ça, c'est comme mon... Mais je ne recommande pas du tout Amazon pour acheter des jeux de rôle. À moins que t'achètes des gros noms. OK, oui, peut-être que t'achètes Donjons et Dragons, 5e édition. C'est la place où les livres sont les moins chers. On ne s'en cachera pas. Pathfinder, ils ont quand même une belle sélection. Tant que c'est en anglais, t'sais, c'est sûr, si vous êtes Amazon de France, c'est différent. Mais oui, là, j'avais des beaux livres sur Amazon de France qui me tentaient au bout, là, mais j'avais un certificat cadeau d'Amazon.ca. Mais t'sais, ils ne sont pas capables de transformer des dollars canadiens en euros. Je ne sais pas pourquoi... Amazon, ce n'est pas une grosse famille planétaire, ça, là. C'est mon chialage du moment. Mais c'est ça, Jacques, parce que j'avais tellement acheté des livres sur Amazon de France. Mais c'est ça. Bien, je me suis quand même... J'ai quand même dégoté un livre de jeux de rôle que je vais recevoir. Je vais peut-être vous en parler. Un livre en anglais. Écrit par le même gars qui a fait le livre How to Game Master Like a Fucking Boss. Il a fait un jeu de rôle. Crimson Demon Slayer. Quelque chose de même. Quelque chose de même. Je suis curieux, parce que j'aime bien le gars. C'est plus comme pour l'encourager. Le gars, je l'aime bien, je correspond avec. C'est comme un encouragement. Tiens, regarde, je vais essayer ton jeu. Il n'était pas cher. C'est très, très abordable. On va peut-être vous en parler. Ça a l'air d'un jeu très vieille école. Le gars, il aime beaucoup les donjons et dragons. L'époque White Box, la boîte blanche. Oui, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de ce que je prévois pour 2018. Donc, encore une fois, l'année toute à modestie. J'ai des choses qui continuent. Des choses que j'aimerais bien qui se complètent. Oui, mais c'est ça. Toutes sortes de petites affaires qui me tentent. Vous pouvez correspondre avec moi, vous m'écrire, faire des commentaires, vous partager vos souhaits pour 2018 en vidéo, par écrit, si ce n'est pas déjà fait. Donc, François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada